Le temps est maintenant venu pour les déclarations des députés. Merci, M. le Président. Je suis en Chambre aujourd'hui pour parler de la crise qui affecte les routiers de bois. Ils sont vitaux pour le développement de l'Ontario, et c'est eux qui transfèrent les premières ressources primaires de la Forest Baréale à des routes d'accès à une grande portion de ces routes dans ma circonscription. Ça veut dire qu'ils sont des petits entrepreneurs. Le transport de bois, c'est des entreprises familiales qui ont été transmises de génération à une autre, mais le cadrement des insurances est en train de mettre fin, et ça pose des demandes excessives. Ça veut dire que les routiers ne peuvent pas entrer et ne peuvent pas avoir de primes, et ça peut être cinq fois plus que ce que paient les routiers d'expérience. Ces entreprises sont en train de fermer parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer des milliers et des milliers de dollars pour assurer ces primes. Les jeunes routiers quittent l'entreprise familiale parce qu'ils voient combien d'efforts qu'ils sont obligés d'être employés et très peu de retours les parents ont obtenu. Je demande aux ministres des Richesses Naturelles et des Forests de l'Une pour entendre la communauté des routiers de bois et ça nuit à toutes les familles de nord de l'Ontario. Merci, Monsieur le Président. Le membre du député de Mississauga et de Mr. Cooksville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les conséquences de la cyberbullying peuvent coûter la vie. Alors, à titre de père et un parlementaire, je veux que mes enfants et tout le monde dans la province d'être protégés et habilités contre toutes les formes d'intimidation, notamment la cyberbullying. Je suis fier du leadership du excellent ministre de l'Éducation qui prend des démarches proactives pour s'assurer qu'on va mettre fin à l'intimidation de toutes les formes, notamment la cyberbullying à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. La semaine dernière, le gouvernement a posé des gestes pour éliminer l'intimidation dans nos écoles avec un but, c'est de garder les étudiants de l'Ontario en sécurité. En juin, le ministre de l'Éducation a assigné un ancien enseignant, un député de Scarborough Centre, pour conseiller le ministre, sur des questions reliées à l'intimidation et la prévention. Ceci est le bon geste pour mettre fin à l'intimidation et à la cyberbullying. Notre gouvernement travaille pour changer la culture, pour s'assurer qu'on veille à la dignité et à la valeur de chaque personne, peu importe le patrimoine, la race ou les revenus. Monsieur le Président, ensemble, nous pouvons mettre fin à l'intimidation et à la cyberbullying à l'Ontario avec une meilleure éducation, non pas seulement pour notre jeunesse seulement, mais aussi pour tous ceux qui risquent le danger. En dernier lieu, je veux remercier le ministre et aussi notre gouvernement pour travailler très vite pour protéger les Ontariens et notre future génération. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je veux que c'est l'occasion aussi. Donc, j'ai appris très longtemps qu'on est aussi bon que son personnel et aussi mon adjoint ici, avec Marie Chamberlain et Mathieu Manga. Donc, Mike Haynes est devenu le joint dans notre circonscription en 2006 avec Peter Quormos. Marie a commencé à peu près 15 ans avec Quormos dans le même bureau et nous sommes chanceux aussi d'avoir qui s'est joint à notre équipe et à notre aussi, notre adjoint de circonscription aussi le matin. Donc, souvent, ils répondent aux gens les plus vulnérables dans la communauté à naviguer des questions très complexes. Mais simplement, cette année, nous avons intervenu pour Joe Sirianni, dont un fils de quatre ans, attendu pendant dix mois pour avoir du financement du gouvernement pour une thérapie ABF. Et puis, nous avons été avec Peter Quormos qui attendu des mois pour des services de soins à la maison. Nous savons qu'elle a été victime d'une attaque et ils ont travaillé très fort pour être réunis avec son épouse. Alors, on a vu que c'était une personne qui avait aussi une balle de golf qui avait une tumeur dans ses beaux et que c'était la grosseur d'une balle de golf. Et là, il a eu finalement un chirurgie. Alors, aujourd'hui, je veux remercier pour tout le dur travail qu'ils ont fait pour s'assurer que les gens de Welland, Thorold, Port-Colburn et South-Saint-Cathènes, recevent de tout et les soins dont ils ont besoin de notre gouvernement. Je suis honoré de travailler avec un personnel aussi attentif. Merci beaucoup. Déclaration de député de Paris-Saint-Cathènes-Cathènes. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, aujourd'hui, pour partager ce que fait le gouvernement pour aider les familles et les communautés qui ont subi des mises à pied à Bombardier à Thunder Bay. Le ministre du Travail, la formation et le développement des compétences a travaillé avec Bombardier des représentants syndicaux pour s'assurer que tous les travailleurs vont recevoir le service nécessaire pour les aider à retrouver la manœuvre. Et on en parle de 600 000 $ pour appuyer les centres d'action de Bombardier. Le centre va relier les travailleurs mis à pied avec des emplois locaux. On va aussi offrir de l'aide, notamment la rédaction de curriculum vitae. C'est un guichet unique pour aider avec des services qui sont adaptés pour répondre à leurs besoins. L'appui de ces travailleurs, ça demande de collaboration. Et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement travaille avec nos homologues vers la Société de développement économique provinciale et d'autres ministères de la Convention pour aider les travailleurs mis à pied. Donc, nous espérons que l'investissement sur les cadenas de transports va résoudre dans de nouveaux contrats pour Bombardier et le rappel de ces travailleurs. Mais entre-temps, je sais que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour les aider à accéder à une nouvelle formation et d'autres emplois. Le gouvernement travaille très étroitement avec les travailleurs mis à pied. Les travailleurs et les gens d'Ottawa sont résiliés. Nous sommes heureux de les appuyer pour bâtir l'Ontario ensemble. Merci, M. le Président. Merci. M. le Président, le Président de Waterloo. Le Président de Waterloo est toujours et ne peut pas l'atteindre. L'avion du Président général a publié de nombreuses questions et des conservateurs en avant, les nombres d'espèces de la faune sont à risque. On n'a pas à respecter nos engagements pour protéger le territoire. On a perdu nos terres humides. Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dessus? Ils annulent les contrats d'énergie verte qui s'accoutent très cher aux contribuables. Ils ont éliminé les stations d'électricité pour les voitures. Ontario est en train de se réchauffer plus rapidement, deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Cela fait des dégâts pour notre économie et notre santé. Le gouvernement a fort de commencer à entendre la science et de mettre un plan réel pour s'attaquer à la crise climatique. La population ontarienne mérite tellement de mieux. Déclaration des députés. Le député de Brantford-Grant. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est un honneur de prendre parole ici. Aujourd'hui, je vais parler d'un événement très important qui a lieu à Brantford. Vendredi, le 20 décembre, John Minery Enterprise, en conjointement avec Stan Anderson Centre, va organiser le concert Gold Box pour les sans-abri. Son concert va présenter des performances formidables de la part de grands talents locaux. Tous ces talents vont apporter leurs capacités pour donner de la joie à la communauté et aider à lever des fonds pour ceux qui n'en ont plus besoin. L'admission à cet événement est par des dons. Et tous comptent. Ces dons à la porte vont aller à Rosewood House. C'est une œuvre de bienfaisance locale qui offre l'abri pour les itinérants. L'itinérance et le manque de logements abordables, c'est une question les plus sérieuse avec laquelle nous faisons face en Ontario. L'argent venu par cet événement va aider ces gens qui ont de la difficulté avec l'itinérance, le logement et d'autres difficultés. C'est le concert Gold Box pour nos sans-abri. C'est le vendredi, 20 décembre, à 19h, au Centre-Ule de Brampton. C'est un excellent événement, avec les recettes qui vont à des organisations locales et pour une cause admirable. J'encourage tout le monde, s'ils sont capables, d'être là, s'ils le peuvent. Merci, M. le Président. Thank you. Member Statements, the member for Oshawa. Thank you, Speaker. I stand in this legislature as a proud educator. I taught abroad and then for many years in Durham District. I started my career at R.A. Senate Public School in Whitby, where I taught the kids from White Oaks and the neighbourhood. Many of our kids there were new Canadians, and while they learned math and French in social studies, they were also learning to make their way in the community. Then I taught at Rosebank Road in Pickering. We had a great mix of kids and families, and that little school, much like Senna's, was a tight community. We made sure that the kids who didn't have as much, didn't have as many opportunities at home, got them at school. And finally, Speaker, I taught at Glen Street Public School in South Oshawa. I taught grades 7 and 8 on purpose. Because I love the spirit of that age, they believe in fairness and will fight for what they believe in, and so will I. Every student deserves a path forward. Some have tough hurdles, and they need more in their classroom education. They need support, they need time with their teachers, they need small group time, and they need resources. Through the years, my kids needed shoes and lunch and money for fast trips. They needed fat packs and notebooks and access to computers that work. I will always fight for strong public education, and this Premier wants to throw more kids in all rural classes. Fewer teachers across schools means larger classes and fewer available courses, whether courses for postsecondary or hands-on trade courses. Cutting thousands and thousands of teachers is wrong. The answer will fight. And enough with the nonsense about investing more than ever in education, because, Speaker, that spin. You're throwing teacher attrition money and child care tax credits into the education funding bucket to make it look like it's full, and it isn't. You're planning to starve our public education system and cheat our kids out of the bright hopeful future that they deserve. Shame on me! Thank you. Thank you. Mr. Speaker, I want to address the steps that the Ministry of Transportation is taking to help the residents of Wetby and Durham deal with the tolls on the highways 412 and 418. Tolls and tolls by the previous federal government. Mr. President, my fellow Durham MPPs and I have been long-time advocates for the removal of the tolls or reduction in toll rates on these highways links. However, the tolls are difficult to reverse. Minor toll increases were submitted into the local plans to build these highways, and are part of their plan to toll these highways for the next 25 years. Mr. President, the Ministry of Transportation has directed the Ministry staff to conduct a study to examine the economic impact of the tolls on highway 412 and the future highway 418, including their reductions were removed. I would like to thank the Ministry of Transportation for listening to our constituents and undertaking this study. Mr. President, the Ministry of Transportation will help shape our government's next steps moving forward. Ultimately, Mr. President, restoring fiscal responsibility to government finances is what we promised the people of Ontario. And, Mr. President, we're doing so while improving transportation options across the province, including the region of Durham. Thank you, Mr. President. Mr. President, 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 Mr